Je voudrais avant tout propos et au nom de la direction du parti, présenter nos excuses pour le résultat avec lequel nous commençons la conférence et surtout pour l'appel à pied levé qu'on vous a adressé et en même temps vous dire merci pour la prostitution à laquelle vous avez bien voulu répondre à cet appel. Merci beaucoup. On vous a appelé tout urgent pour cette conférence de presse parce que le sujet en lui-même est urgent. C'est pourquoi nous nous avons appelé. Comme d'habitude, nous allons faire lecture des propos liminaires et puis au besoin, si cela est nécessaire, faire des commentaires et puis après, si vraiment vous pensez qu'il y a nécessité de poser des questions, vous les posez. Alors, mesdames et messieurs les journalistes, merci pour votre attitude et pour votre réponse à notre invitation de dernière minute. Cette invitation est justifiée par l'urgence du sujet qui a trait à la suite de la réclamation formulée d'abord par un groupe de jeunes citoyens ivoiriens, 350 au total, puis par son excellent président Laurent Bongo, concernant sa non-inscription sur la liste électorale. Au cours de nos précédentes conférences et points de presse, notre parti a rélevé qu'il se donnerait tous les moyens pour suivre l'évolution de cette question qui crispe la vie politique depuis le 20 mai dernier. Effectivement, le parti suit avec la plus grande attention cette affaire et c'est pour vous en donner l'état d'évolution que nous avons appelé d'urgence. des informations venant de sources totalement crédibles et dignes de foi font état de ce que M. Sourou Kone, premier vice-président de la CEI et superviseur de la CEI pour la circonstruction électorale de Cocody dont relève le président Laurent Bongo, a pris sur lui, en dehors de tout débat au sein de la Commission centrale, de rejeter la réclamation formulée par les personnes qui le suivent, c'est-à-dire les 350 jeunes, plus le président Laurent Bongo lui-même et relativement à sa réinstruction sur la liste électorale et ce conformant à l'article 12 du Code électoral. Pour le PPACI, cette décision unilatérale de M. Sourou Kone pose un problème d'ordre moral, d'ordre politique et d'ordre juridique. Du point de vue moral, le CEI connaît Sourou, ancien membre de la direction de la RDR, puis actuellement du RHDP, représente le président de la République au sein de la Commission centrale de la CEI. Or, pour l'écrasante majorité de l'opinion nationale et internationale, le président Laurent Bongo est perçu comme le plus grand adversaire politique du président de la République, M. Ouattara. Ne serait-ce que pour sauver les apparences, M. Sourou Kone ne peut prendre de façon unilatérable une telle décision qui apporte un grand vent au moulin de ceux qui pensent que c'est le chef de l'État, M. Alassane Ouattara, qui, ayant peur d'affronter son plus grand adversaire, se cache derrière la CEI pour l'éliminer avant même le début de la compétition. Au demeurant, la décision de M. Sourou Kone accentue la présomption de caporalisation de la CEI par le chef de l'État et son régime. Toutes choses qui enlèvent la même couche de vernis de neutralité que cette Commission peine à se couvrir pour donner un minimum de sens à l'hébitat indépendance de la vice-commission. Une telle attitude pose un problème d'ordre politique. Deux problèmes d'ordre politique. L'exclusion du président Laurent Bongo de la vice-électorale est le sujet qui rend délétère l'atmosphère politique du pays. Une telle question, qui a un impact direct sur la paix sociale, ne peut être tranchée de façon pérentatoire par M. Sourou Kone, fut-il le représentant de M. Ouattara, président de la République du Côte d'Ivoire. La prudence veut que cette question soit débattue par la Commission centrale dans l'intéreté de sa formation, afin que tous les commissaires puissent émettre la vie de sorte à assumer les facteurs collégiales, le verdict qui sortiraient des débats. C'est d'ailleurs ce qui a été prévu selon nos sources au sein de la CEI. L'on se souvient par ailleurs que dans l'une de ses nombreuses interventions médiatiques sur le sujet, le président de la CEI a affirmé que la décision de rejeter l'inscription du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale a été prise à la suite d'un débat au sein de la Commission centrale. Le parallélisme des formes exige que la réclamation née de cette décision collégiale de la Commission soit tranchée dans les formes identiques. M. Sourou Kone craint-il que sa position soit mise à minorité dans un débat contradictoire au sein de la Commission ? En effet, la question dépasse les cas habituels de correction d'erreurs matérielles sur l'identité d'un électeur par exemple. Quel superviseur la CEI peut corriger de son chef ? Ici, en l'espèce, il s'agit d'une question de fonds qui n'évêque une importance capitale. L'espèce, en effet, attire sur elle toutes les attentions d'ici et d'ailleurs, et dépasse de ce fait manifestement les compétences du seul superviseur, surtout que le PPACI doute de sa compétence pour trancher la question du droit qu'elle porte. Quoi ? Le problème du droit. Dans l'exposé des motifs de sa décision unilatérale, le chef Sourou prétend que la CEI n'aurait pas été saisie par le ministère de la Justice de la Décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui fait injonction à l'État du Côte d'Ivoire d'inscrire le président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Cet argument de M. Sourou connaît pêche à deux niveaux. Primo, il ne dit pas, M. Sourou, quelles sont les dispositions du code électoral ou de la loi relative à l'organisation et au fonctionnement de la CEI, qui oblige celle-ci à obéir à une information préalable du ministre de la Justice avant d'exécuter la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Nous l'avons suffisamment démontré d'une caractère spécieuse de cet argument à multiples occasions. Secondo, l'article doux du code électoral demande aux réclamants d'apporter les éléments justificatifs de sa réclamation. C'est bien ce que le président Laurent Gbagbo et ainsi que les 350 autres réclamants sur ce sujet ont fait en apportant la CEI, une copie de l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme. Nous mettons donc au défi, M. Sourou connaît, de nous apporter la preuve contraire de cette réalité, qu'il nous dise oui ou non le président allait s'inscrire comme ça sans éléments de preuves à la juge. En somme, le PPAC voudrait rappeler, M. Sourou connaît, que les nombreuses irrégularités flagrantes rélevées sur la liste électorale, le tango observé ces derniers jours, entre quel décret ou quel autre appliqué pour délimiter les circonscriptions électorales, prouve à souhaiter que la CEI reste un appendice du pouvoir RHDP. Le PPACI, qui entend défendre avec ténacité ses intérêts, reste vigilant sur le dossier du président Laurent Gbagbo et reste mobilisé pour se battre contre toutes les formes d'injustice qui concernerait son président. Le PPACI en appelle à la responsabilité du président de la CEI relative à la décision à haut risque que veut prendre unilatéralement M. Sourou connaît. Je vous le remercie. Applaudissements Bon, comme nous l'avons dit, s'il y a quelques questions, sinon on s'est à la base, on doit gagner toutes nos économies du temps, on doit gagner du temps. Merci à mes questions. Merci. C'est J.P. Guadou, nouveau réveil. OK. Et moi, c'est la question de la source. La source de l'information, vous avez dit qu'il revient des sources crédibles, alors que je pense que les résultats officiels de la réglementation devraient peut-être leur maître. Voilà. Pourquoi on ne vous a expliqué cela ? Oui, on vous a laissé nous sourd une fois. Si ce n'était pas une fois, on ne serait pas là. C'est justement pour anticiper la forfaiture que nous sommes là. On ne va pas attendre que la forfaiture soit accomplie avant de venir. Donc nous attirons l'attention de ceux qui doivent décider pour dire que nous sommes informés et que nous attirons leur attention là-dessus. Donc pour nous, on n'a pas besoin de dévoiler la source. C'est à eux de nous dire qu'on a menti. Merci. En tout cas, nous mettrons nos sources. OK. Merci. Merci beaucoup. Nous restons mobilisés. S'il y a de nouveau, nous vous tiendrons conformés et puis évidemment les dispositions que nous prenons ensemble. Mais comme nous l'avons dit, c'est une question essentielle pour nous. Nous n'avons pas du tout baissé la garde sur la question. Merci beaucoup.